et plop les gens ici zikino et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle oxygen first enfin oxygène et la démo que m'a été confié s'appelle oxygen first brief avec un un mot anglais très mal prononcé donc c'est un jeu de construction de ville un jeu de gestion post apocalyptique il est disponible il va être disponible puisque je crois qu'on peut pas encore acheter le jeu complet sur steam il est j'avais un peu zappé mais il a un kickstarter en cours qui malheureusement pour lui on va dire n'a pas de non il ne reste pas beaucoup de temps au moment où je tourne cette vidéo et il a l'air d'être plutôt très loin du de son objectif le prix ne nous a pas encore été communiqué ou en tout cas pas sur steam j'ai pas fait gaffe partout ailleurs le jeu a la bonne idée d'être en français et il est solo un jeu de gestion c'est un jeu de gestion une poste à peau qui a un un didacticiel qui est plutôt bien fait qui va bien dans l'ordre qui nous explique ce qu'il faut je crois que chez mienne à peu près une heure sans sans me presser du tout pour pour le faire et et pour apprendre à jouer il est très bien parce que une remettre dans l'ordre des choses quand je dis qu'il en français il est aussi dans toutes ses langues ce qui est plutôt bien pour un jeu en early access petit point où je suis un peu plus déçu c'est que les commandes on peut les réajuster mais pas toutes là j'ai mis des pauses ça qu'il ya et et à lui il passe pas aux touches habituelles en azertie mais par exemple il n'y a pas on peut pas rebinder la rotation et du coup en dépôt moi mon père il est loin sur la droite du clavier il n'est pas accessible à côté de mon équivalent de zqsd ce qui est un peu relou mais bon c'est c'est qu'un petit point directement je pense lancer la vidéo d'intro et juste avant que j'oublie quand même le jeu à est prévu pour être sûr en voir plusieurs cartes fixe un peu comme forcément j'ai plus le nom le jeu frost punk oui c'est ça mais du coup des cartes fixe pas du procédural j'ai demandé sur sur les forums sur les forums si mais donc on va regarder la petite vidéo d'intro après on fera un début de partie et peut-être que je vous montrerai rapidement la partie où j'en suis 1 3 4 4 4 5 Vous n'avez jamais entendu parler de grandes provinces de igneux ? Ce sont des volcains qui ne explosent pas, mais des gros cracks open dans l'Earth's crust et l'eau commence à bouger, l'eau s'ouvre à travers la landscape et relève de tonnes de gaz toxiques. Le plus dangereux pour une province de igneux, c'est qu'elle peut garder l'eau pour centraux. Le bon powerpoint hein. ... Elle génère l'oxygène par l'électrolyse de l'eau sous-terreur, et l'électricité requérée est générée par l'utilisation. Et voilà ! Voilà le scénario. Donc on va tout de suite se lancer sur une nouvelle partie. ... 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 de jeu que vous apprécie. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Si j'ai pas été clair sur un point n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501